Voici un extrait promotionnel de la conférence de Sandra Vimon « Comprendre les événements ». Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute ! Dès que vous vivez quelque chose dans votre vie, il faut que vous sachiez qu'il y a une raison. Ça peut être vu sur deux volets, on va le regarder tantôt, mais souvent, dans une première étape, ça va être pour libérer ces mémoires-là qui sont dans nos corps subtils. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des fois l'impression que les événements se répètent. Voyons, je l'ai déjà vécu cette chose-là. C'est pour permettre de vraiment déloger complètement ce qui est dans notre aura, qui n'est pas réel. Donc, qui est une sorte de diffraction de lumière, si on veut. Donc, la première façon de vivre les événements, c'est en ligne droite. Il y en a qui vont dire, ça tourne en rond, ça ne va nulle part. L'autre façon, c'est de dire, la personne agrandit toujours en conscience, parce que dès qu'il arrive un événement, elle est capable de le comprendre complètement. On va tout regarder ça tantôt. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne-là s'élève toujours un peu. Là, d'un coup, il y a un gros événement oppositionnel, ça monte. Puis là, dans le quotidien, ça monte toujours un peu. Puis là, il arrive un autre gros événement, ça monte beaucoup. Puis là, après, ça continue un petit peu. Et ainsi de suite. Donc, dans ce deuxième cas, disons B, on va parler de la période de l'évolution, où est-ce que la personne va être capable d'intégrer sa lumière dans ses corps et grandir en conscience. Donc, c'est vraiment les deux situations. Dans le premier cas, l'événement est vécu psychologiquement. Dans le deuxième cas, c'est vécu psychiquement. C'est une expansion psychique qui se produit. Donc, dans le premier cas, on colore l'énergie qui rentre dans nos corps subtils. Dans le deuxième cas, on nettoie qu'est-ce qui se passe dans nos corps subtils. On nettoie l'aurore, on nettoie nos mémoires, nos cellules. Donc, dans le deuxième cas, justement, parce que l'évolution, souvent, on va dire, mais c'est l'ego qui absorbe son énergie pré-personnelle. Qu'est-ce que c'est l'énergie pré-personnelle? C'est l'énergie, au fond, qui n'appartient pas à l'ego, qui desserre des plans, qui traverse l'ego et qui doit retourner vers les plans invisibles. Alors, réellement comprendre les événements de sa vie, au fond, c'est d'être capable de vivre une expansion de conscience continue. Donc, dans ce cas-ci, B, évolution. Comment qu'on peut y arriver? Concrètement, il y a trois, en fait, trois choses qu'on pourrait, trois éléments qu'on pourrait souligner. On va commencer par le premier, c'est savoir que tout doit nous servir. Donc, tout événement doit nous servir. Qu'est-ce que ça veut dire que tout événement doit nous servir, concrètement? Comment on vit ça? Si on sait que tout doit nous servir, bien, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Ça, il faut vraiment le savoir dès que l'événement arrive. On se fait foncer dedans par quelqu'un qui a bu un verre de trop. Il n'y a pas de hasard, là. Il faut vraiment le comprendre sur le coup, là. Puis, pas « Hé, maudit, mon père! » Tu sais, commencer à chialer après l'autre qui nous a foncé dedans. On parle d'un événement positionnel. C'est là nos tests de vie, finalement. Tu sais, c'est là qu'on a le choix entre faire notre ligne droite ou monter. C'est dans ces événements-là plus difficiles. Parce que quand ça va bien, là, même quelqu'un qui est en évolution de conscience, bien, la ligne, elle monte, mais juste un petit peu. C'est là. Mais dès qu'il y a un gros événement, bien, est-ce que vous êtes capable de prendre l'énergie au vol, puis de prendre votre expansion de conscience pendant que ça se passe? Donc, savoir qu'il n'y a pas de hasard, qu'est-ce que ça implique aussi? C'est que toutes les formes, puis toutes les personnes qui sont utilisées autour de nous, qui sont utilisées, hein, il faut savoir que c'est voulu. Les plans vont utiliser toutes ces personnes-là, toutes les formes, pour qu'on puisse s'en servir. Qu'est-ce qui arrive quand on a un événement positionnel? Bien, souvent, il y a une émotion qui va descendre. Merci.